Salut, bienvenue dans ce format court où on parle d'études de variation d'une fonction. Je ne résiste pas à l'envie de vous parler d'une vidéo qui s'appelle Beauty of Mathematics, lien dans la description, et qui permet d'illustrer le fait que des fonctions, il y en a absolument partout autour de nous dans notre vie quotidienne. Et donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre ces phénomènes, les décrypter, en connaître leurs origines et surtout pouvoir anticiper les conséquences. Donc pour ça, on utilise toujours la même méthode, on commence par définir le domaine de définition, si ce n'est pas déjà fait, et le domaine de dérivabilité. On la justifie rapidement, cette dérivabilité, et on dérive la fonction capitale. On étudie le signe de la dérivée, on utilise ensuite les théorèmes de variation, on place tout ça dans un tableau histoire de résumer les choses, un tableau de variation, et on conclut par une phrase-réponse. Donc l'idée maintenant, c'est d'appliquer tout ça sur quelques exemples basiques, histoire de voir comment ça peut fonctionner, et qu'est-ce qu'on attend de vous au niveau rédaction. Commençons par un premier exemple, f2x égale 2x²-8x plus 5. Une parabole, c'est sa courbe, on connaît ça par cœur, mais appliquons notre méthode pour retrouver un résultat qu'on connaît déjà, grâce au cours sur le second degré. Premier point, on explique que f est dérivable sur r, car c'est un polynôme tout simplement. On applique les règles de dérivation, donc la dérivée de 2x² c'est 4x, la dérivée de moins 8x c'est moins 8, et la dérivée de 5 c'est 0. Et on se retrouve avec une dérivée égale à 4x moins 8. On va en étudier le signe. Pour ça, je positionne 4x moins 8 par rapport à 0, 4x moins 8 supérieur ou égal à 0. J'arrive à prouver facilement que x est plus grand que 2. 2, c'est mon nombre, ma singularité, là où tout change. Donc je pose un tableau de variation avec signe de f' de x et variation de f. Je pose mon 2 qui annule la dérivée. Et j'ai prouvé que quand x était supérieur à 2, la dérivée était positive. Donc dérivée positive, flèche qui monte, dérivée négative, flèche qui descend. Tout fonctionne bien par rapport à ma courbe. Et donc l'image de 2, c'est moins 3 au passage pour terminer. Deuxième exemple, une fonction polynôme du troisième degré, définie sur r. Voici sa courbe, essayons de retrouver ses variations. f étant un polynôme du troisième degré, elle est évidemment dérivable sur r. Dérivons f de x, on obtient pour toute x réelle, f prime de x égale, la dérivée de 2x cube, c'est 6x carré, la dérivée de moins 3x carré, c'est moins 6x, la dérivée de moins 12x, c'est moins 12, et la constante s'annule. Donc on a une dérivée qui a une forme de polynôme du second degré. On sait étudier le signe de ce genre de choses. Donc on rédige comme on en a l'habitude. C'est un polynôme du second degré, de la bonne forme. On donne les valeurs de petit a, petit b, petit c. On calcule son discriminant. Ici, le discriminant est positif. Il vaut 324. Donc, ce polynôme, qui correspond à la fonction dérivée à deux racines réelles, qu'on calcule, on trouve une racine x1, par exemple, qui vaut 2, et une racine x2, qui vaut moins 1. Comment étudier le signe d'un polynôme du second degré ? On invoque la phrase, un polynôme est du signe de a, parce que delta est positif. a ici est positif également, à l'extérieur des racines. D'où mon tableau de variation. Toujours signe de f' de x et variation de f. On pose nos deux racines moins 1 et 2 qui annulent la dérivée. On met des plus aux extérieurs et un moins à l'intérieur, et donc flèche qui monte, qui descend et qui remonte. Reste simplement à calculer les images de moins 1 et 2 que vous retrouvez finalement sur le graphique à la calculatrice. A la bientôt ! Sous-titrage ST' 501